Bien le bonjour, le bonsoir, le bon appétit, on est parti comme je vous l'avais promis pour regarder le carnet que j'ai tenu pendant mes voyages Alors je l'ai tenu pendant le voyage que j'ai fait l'année passée mais c'est pas ça qu'on va regarder Je l'ai tenu pendant le voyage que j'ai fait pendant 3 mois à Los Angeles cet été, c'est ça qu'on va regarder Alors du coup ça commence pas vraiment au début du carnet mais vous allez voir c'est tout de même tout à fait sympathique Alors déjà oui, un petit mot sur qu'est-ce que c'est que cette couverture avec plein de... Qui tape bien dans le... D'ailleurs il y a plein de fils de colle encore, ah c'est dégueulasse Alors qu'est-ce que c'est que cette couverture ? Il y a des badges qui sont récupérés aux Etats-Unis mais il y a des badges qui sont récupérés un petit peu partout en fait Par exemple, on va faire un petit détail vite fait Celui-ci c'est un artiste strasbourgeois, un artiste strasbourgeois, ça c'est un bouton récupéré dans la rue Ensuite il y a ceci, 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 ceci... Et ceci, c'est des badges récupérés à Los Angeles, un festival strasbourgeois, une autre artiste strasbourgeois NL Contest strasbourgeois, j'ai fait un vlog à ce propos juste ici aussi Des badges Vans, des badges Jack & Daniel que j'ai récupérés dans des brocantes Sea Shapers, une bonne association Ça c'était un événement pour les jeunes, ça c'est... je sais même pas d'où ça vient Ça, ça vient du Canada, juste pour rire, parce que ça existe au Canada, oui je suis allé au Canada Ça c'est un ancien badge que j'aimais pas et du coup j'ai colorié et puis j'en ai fait mon logo Et pareil, ça c'est un badge que j'ai fait moi-même Après sinon, il y a une capsule, voilà, qui fait plaisir Alors ça c'est un badge de design que j'ai récupéré à Paris dans une espèce de squat artistique Et ça, c'est un badge pour la visite d'un musée en Europe Enfin, quelques derniers, donc ça c'est des petits amusements Et ça c'est un badge pour les 20 ans d'une soirée étudiante Et celui-ci, c'est un badge sur le muséum The Death Alors on commence la première image avec tout ce que j'ai dû emporter Pendant ce voyage à Los Angeles Et il faut savoir quand même, juste un petit truc C'est que c'est des images qui sont imprimées Alors vous pouvez vous amuser à lire si vous voulez Mais donc pour la plupart des choses qu'il y aura dans ce carnet Il n'y aura pas beaucoup de dessin Parce que je me suis rendu compte que Los Angeles plus la rentrée C'était beaucoup trop chronophage Et je n'avais plus le temps de dessiner Donc du coup, j'ai décidé d'imprimer toutes les images et de les coller Voilà, voilà, j'ai commencé à dessiner quelques petits trucs par-ci par-là Mais c'est pas qui fou quoi Enfin bref, c'est parti avec Ça c'est mon visa Voilà, c'était la carte de mon visa Ensuite, on a tout simplement des petits stickers donnés par des amis Où je me dis, ouais, vas-y, je vous embarque à LA Avec le billet de train Et c'est parti pour l'aventure de voyage en stage 3 mois aux Etats-Unis à Los Angeles J'essaye de lire un petit peu parce que j'ai écrit pas mal de choses Alors là, c'est la tap card qui permettait de faire les fameux transports qui étaient bien casse-couilles Où je parle des transports juste ici, voilà Ensuite, bah voilà, le billet d'avion avec bien évidemment les galères qui me suivent au quotidien Ça commence bien, galère numéro 1 Mon sac est trop gros et trop lourd Donc du coup, je dois payer 100 euros supplémentaires Génial ! Galère numéro 2 J'ai perdu ou oublié un papier super important Donc du coup, je passe 2 heures d'attente à l'aéroport Avec l'angoisse de finalement retourner en France Et de faire un séjour aux Etats-Unis de 2 heures C'était génial ! Finalement, bah ça a pu s'arranger Ensuite, vite fait, dodo chez Côte-Surfing Et là, les visites des architectures Alors c'est pas du tout dans l'ordre, hein Parce que ça, c'est bien plus tard Enfin bref, c'est un petit peu le bordel Mais voilà, l'architecture du Walt Disney Concert Hall Et là, l'architecture du Peterson Automobile Museum Que je n'ai pas visité, mais l'architecture était très joli Je suis con quand même, j'ai oublié d'allumer les mères Allez, si vous voulez plus de photos, venez sur Instagram, hein Allez, on continue avec la visite du premier muséum Beyond the Streets Voilà, sur du street art, hein, tout simplement Et c'était absolument génial Et ensuite, donc du coup, on revient un petit peu en arrière Sur le Walt Disney Concert Hall Au moment donné où je suis passé juste devant Et bah, il y a quelqu'un qui disait Ouais, qui veut des places, je les offre gratuitement Donc voilà, c'était super cool J'ai pu faire un petit concert Gratuitement, voilà, tranquille C'est que demander de plus J'en parle justement dans un vlog Ici Après, je suis allé voir Ant-Man and the Wasp C'était nul Vraiment, j'ai pas aimé Ensuite, on continue Et là, on attaque le Road to San Francisco Tanana Donc voilà, j'en ai fait un vlog Road to San Francisco On était partis avec des amis Pendant 4 jours, un week-end C'était super sympathique Et par la même occasion On avait passé les 500 abonnés sur la chaîne Ouais D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup monté Mais c'est pas grave Et là, on continue Je dis un peu où est-ce que j'habitais Au milieu de Downtown Donc là, par exemple, c'est un sticker Ce que quelqu'un m'a donné dans l'ascenseur Voilà, faut pas chercher plus d'explications Et puis surtout dans Downtown je me suis vraiment amusé Niveau photo, parlant de photo justement Putain les transitions sont vraiment exceptionnelles On continue, alors niveau photo vous l'avez peut-être vu sur Instagram J'ai fait un maximum de photos pour moi mais aussi des photos pour les gens C'est à dire des shootings photos Et donc là c'était la première personne avec qui je faisais un shooting photo Donc j'avais dit oui voilà je fais des photos machin je veux me faire un book etc Je vous propose un petit shooting gratuitement Donc ça fait partie des meufs à qui j'ai fait un shooting gratuitement Sauf que il y a eu une petite couille avec cette fille C'est qu'elle avait plusieurs comptes Instagram Et elle ne m'avait pas tagué sur tous ses comptes Instagram Et moi je considère que c'est tout de même un petit peu du respect pour le travail de l'artiste De le créditer Donc je l'ai contacté, j'ai dit qu'est-ce qu'il se passe, c'est quoi le problème Elle m'a dit il faudrait que tu payes 100$ pour tous les tags parce que c'est payant Meuf, genre t'as 600 followers, reste tranquille quoi Donc du coup il y a eu une embrouille, elle m'a bloqué Je l'ai signalé et ses posts ont été supprimés J'ai eu gain de cause, je suis content Voilà, faut pas m'emmerder Allez on continue du coup San Diego, petit road trip à San Diego En voiture avec des amis D'où ces deux stickers qui sont du coup des bravery C'est le mot anglais pour dire C'est quoi le mot français exactement ? Ouais j'en sais rien, l'endroit où il fabrique les bières Une brasserie, voilà, exact Je me parle à moi-même mais c'est pas grave Et j'en ai fait une petite vidéo aussi si vous voulez voir Juste ici, voilà j'ai fait des bios tout le temps Ensuite on continue avec le PATHY Alors justement j'ai fait un résumé de ces parties en vidéo juste ici aussi Et là je me suis éclaté comme un fou Forcément t'es dans une grande ville et du coup il y a tous les DJs Trop bien et qui viennent et qui font des... Enfin bref, je me suis vraiment éclaté comme un fou Ah oui, il y a aussi le 31 juillet Où j'ai reçu ma première dick pic sur Instagram Je suis fier Oui voilà, à force de poster des shootings avec des filles Et bien des fois les gens ils croient que tu es ces filles Et donc du coup ils t'envoient leur zizi en photo sur Instagram C'est très appréciable, j'apprécie Envoyez-moi vos zizi Non je déconne, arrêtez les gens C'est pas une technique de drague qui est véridique On continue, l'ACMA Museum On continue sur les muséums Ça c'est un marque-page, ça n'a rien à faire là Alors le LACMA Museum J'en ferai d'ailleurs tous les muséums J'en ferai des vidéos Parce que je suis vraiment tombé sur des choses incroyables Et j'ai beaucoup à dire sur ces muséums Autant sur l'art en général que sur ces muséums Que sur des oeuvres en particulier Vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler Et j'espère que ça peut vous intéresser Dans tous les cas, ça fera l'objet de vidéos Donc voilà, du coup j'ai collé quelques photos Là j'ai oublié de couper Parce que ça c'est dégueulasse Ensuite un autre muséum Qui est le MOCA Bon voilà, j'ai pas fait plus de photos là-bas Et ça c'est le ticket pour le vestiaire Que j'ai oublié de rendre Donc du coup je l'ai mis ici Ensuite il y a Rock'n'Roll Market Ce qui est marrant c'est que Genre je l'ai marqué Tous les noms des events ici sont stylés Parce qu'aux Etats-Unis Même nous en France Quand on met le nom en anglais Ça paraît tout de suite stylé Le marché de la musique rock'n'roll Tu vois en français ça donne pas bien Alors que là en anglais c'est Rock'n'roll Market Yeah Fuck yeah Alors que voilà c'était juste une brocante Qui vendait des vinyles et des fringues de rock Qui plus est super cher On continue avec le acting workshop Alors là encore une fois C'était un beau nom pour dire Qu'il voulait faire la promo Pour une formation Pour devenir acteur Donc du coup il t'invitait gratuitement Et tu voyais des gens Qui faisaient une petite scène Qui était même pas acteur C'était eux même des apprentis acteurs Enfin bref c'était le gros bordel Donc je me suis fait clairement chier Et j'ai dessiné la scène Bon voilà si vous voulez faire pause Et tout lire C'est à votre guise Mais poursuivons Venise, Beach et Santa Monica Alors à la base je voulais mettre Juste Santa Monica ou Venice Beach Mais au final je me suis un peu mélangé Dans les images Comme par exemple Ça c'est ça Santa Monica Et ça c'est à Venice Beach Donc celle-là elle a rien à faire là Mais voilà je me suis vraiment amusé A faire des photos là-bas Avec par exemple Gérard le petit crabe Il y a une petite anecdote avec ça Je vous la raconte C'était très amusant Parce que le crabe avançait vers moi Et vu que j'avais l'objectif 50mm f1.8 Peut-être les connaisseurs vous reconnaîtrez Il y a une profondeur de champ Qui est très très faible Je devais m'éloigner au fur et à mesure Pour essayer de garder le focus sur le crabe Mais c'était vraiment galère Et des fois en plus Quand il arrivait assez près de moi Il courait vers moi Je l'avais en gros plan Pour pouvoir zoomer sur lui Je flippais ma race Et je courais derrière Et après je me rendais compte Que j'étais ridicule Et voilà Enfin bref On continue Ici c'est l'autographe De Buffmonsters Vu que je faisais mon stage Dans une entreprise Qui était en lien avec plusieurs artistes Et bien à un moment donné Il est passé au bureau Et je lui ai demandé un autographe J'étais super content Allez voir Si vous ne connaissez pas cet artiste C'est absolument génial On continue Cette fois Downtown De nuit Alors si vous voulez voir Downtown de nuit En mieux que sur ces petites images Imprimées Avec une imprimante De basse qualité Allez voir la vidéo Que j'ai faite Juste ici Donc voilà Vite fait Il y a encore des tickets Pour des soirées Comme toujours Des Ça c'était C'était très marrant Je vous mets les photos Juste ici Parce que là On voit que dalle C'était un musée Dans une boutique de lunettes En fait Donc vraiment très bizarre D'ailleurs les lunettes Ouais Tout aussi bizarre On continue Artwalk Alors Artwalk Il y aura une vidéo Je ne peux pas vous dire De la regarder Parce que je ne l'ai pas encore faite Mais j'ai filmé beaucoup de rush Et donc du coup Il y aura un petit tour De Artwalk Voilà Ensuite J'ai atteint 2000 followers sur Instagram C'était super Voilà Je suis Conta On continue Long Beach Alors là Long Beach Voilà vous regardez les photos En même temps avec le shooting photo Parce qu'il y a un lien entre les deux Et pourtant le shooting était à Santa Monica Parce que je devais aller à Santa Monica Et le métro m'a emmené à Long Beach Donc voilà Je me suis trompé Les panneaux d'indications A l'intérieur des stations de métro C'était vraiment nul à chier A un moment donné Je regarde sur mon téléphone Le GPS Oh bah je suis pas à Santa Monica Mais au final On a quand même réussi A faire le shooting Un jour après C'était plutôt sympathique Je vous mets les Instagram Des modèles à chaque fois Si vous voulez aussi retrouver les photos Ça se passe dans la description Dans mon Instagram Voilà On continue Le shooting De Unrated Avec Azix Et du coup Staro Alors ça c'est les photos que j'ai faites Mais il faut pas trop regarder Parce que genre Je vous mets l'Instagram De Unrated De Staro Dans la description Allez voir ça Parce que Les photos que j'ai faites Moi c'est vraiment de la mauvaise qualité Alors laissez moi donc Enchaîner Avec la page d'après Qui concerne encore Des musées Pas que des musées Parce qu'on voit qu'il y a plein De tout un tas de trucs Genre il y a les réductions Chez Burger King Qui m'ont beaucoup servi Un musée du Neon Art Où j'ai fait une vidéo Juste ici La fois où j'ai cassé mon skate En trois parties Et du coup j'ai contacté la marque Et ils m'ont renvoyé un skate Le truc improbable Où j'en ai fait une vidéo Encore une fois Juste ici Il y a le More Work Où j'ai encore fait une vidéo Juste ici J'ai fait trop de vidéos Quand même Un petit peu bonheur C'était un musée Vraiment très très particulier Et enfin il y a The Broad Où j'ai marqué juste The et j'ai oublié Le Broad ici Enfin bref Un autre musée Où encore une fois J'ai filmé plein de choses Mais je n'ai pas encore fait de vidéo Ça va venir Ne vous inquiétez pas On tourne la page Ouais il y a plus de pages Putain elles sont tellement épaisses De nouveau des shootings photos J'avais rencontré des françaises Qui m'aimaient bien Et qui m'ont amené à Malibu Café C'était sympathique Et puis on a fait plein de photos là-bas Ça c'est pas forcément à Malibu Café Mais bon c'est un petit peu tout mélangé Ça c'est justement Malibu Beach Tu m'en veux pas trop Parce que du coup la photo est toute derrière Ouh là là Malibu Beach Il faut savoir quand même C'est un peu surfait J'ai trouvé le coin Avec le coucher de soleil Les petits trucs et tout Mais c'était vraiment perdu Derrière des maisons C'est vraiment surfait Par rapport à ce qu'on se dit C'est génial Avec alerte à Malibu C'est beau la plage machin Alors qu'en fait il faut savoir Que la plage est juste à côté De la route Et la route genre Grosse route quoi Pas petite route de campagne Donc voilà C'est pas vraiment génial Et ça c'était à Grand Central Market Un truc avec plein de néons Comme ça C'est vraiment génial Je vous invite à regarder Encore une fois les photos sur Instagram Ça rend de ouf On continue Cemetery Movie Alors là Les américains sont un peu étranges Et ils organisent Une séance de cinéma Dans un cimetière Voilà Allez comprendre Mais du coup Ça offre un panorama Qui est tout à fait Génial Shooting suivant Avec une certaine Anna Qui vient de Je n'en sais rien Turquie Ou République Tchèque Je sais pas Mais dans tous les cas Elle vient pas de Los Angeles C'était cool On a fait un shooting Dans un restaurant Et ce qui était marrant C'est que ce restaurant Je les ai contacté au moins trois fois Pour avoir leur réponse De si je pouvais faire un shooting là-bas Après on a dit Fuck off On y va On prend un repas Et puis voilà On fait un shooting là-bas Et ça a marché Ça a été très bien Twilight and the pier Ça c'était encore un bon gros mot américain Pour dire que Bah c'est un festival Sur la jetée De Santa Monica Des artistes Que je ne connaissais absolument pas Mais la musique était sympa On a passé un petit moment Avec les coachsurfeurs On s'est retrouvé Voilà La rencontre avec la future modèle Et en même temps Le petit passage A Museum of Illusion C'était pas le même jour Mais c'était avec les mêmes personnes C'était cher Mais c'était rigolo Page suivante Le petit hiking To the Hollywood sign Avec un ami Encore une fois Rencontré sur coachsurfing Précédemment Cette page C'est pour montrer Le côté développement personnel Sur Instagram Au final Je me suis fait tellement plaisir A développer un Insta propre Que j'ai réussi à décrocher Des petits partenariats Droite à gauche Avec des marques Comme des bracelets Voilà Où j'en ai un juste ici D'autres bracelets Où j'en ai un juste ici C'est le petit souvenir de Los Angeles Et des lunettes Voilà Alors La petite anecdote avec les lunettes C'est que J'ai dit dans la vidéo Juste ici Où je dis la récap de Los Angeles Les adresses sont hyper longues Et à un moment donné La marque a oublié Où moi j'ai oublié Je ne sais pas De rentrer le numéro d'appartement Et donc Ce qui fait que je n'ai jamais reçu Le colis C'était envoyé séparément Les lunettes étaient assez petites Pour rentrer dans la boîte aux lettres Et le reste Bah je n'ai jamais reçu les vêtements Donc on a jamais pu faire le shooting C'était problématique On continue avec Encore un shooting Décidément ça n'arrête plus Avec cette fois Sébastien Cipolla Un acteur français Qui était expat A Los Angeles Voilà Il allait sortir un film En France Donc il voulait des photos Deuxième shooting Avec un restaurant Voilà Je n'ai pas forcément de choses De plus à dire Cette page Qui me fait beaucoup plus plaisir La rencontre Avec Paul Mourier Qui sur Youtube Je ne me rappelle plus du tout Comment il s'appelle Je vous mettrai le lien Dans la description On a fait une vidéo Tous les deux Que je vous mets juste ici Un petit vlog A Los Angeles De nuit Avec des timelapse Dans tous les sens C'était trop cool On a passé une super bonne soirée Et au final Et bien même quand il est rentré Moi je suis resté Faire des photos Parce qu'il y avait un petit peu d'eau Qui s'était déposée Avec je sais pas Parce qu'il ne pleut pas là-bas Mais c'était quelqu'un Qui lavait le sol Je ne sais pas trop pourquoi Du coup il y avait de l'eau par terre Et je suis resté jusqu'à 3h du matin Faire des photos Voilà On continue Page suivante Ça n'arrête plus Alors cette fois C'est la petite visite d'un parc Qu'on m'avait conseillé Vista Hermosa Park Et après là on y vient Par rapport aux pins Qu'on avait vu juste ici The Museum of Death Ta-da-da J'ai pas eu grand chose A coller là-dessus Voilà j'ai juste la date Le petit quai d'entrée Justement c'était interdit De prendre des photos Et des vidéos Au sein du musée Mais j'ai un petit peu triché Et ça fera peut-être L'occasion d'une vidéo Parce que franchement Ce musée Faites pause et lisez Si vous voulez Mais franchement C'était Monstrueux Vraiment Monstrueusement dégueulasse Enfin Vous allez voir Dans une prochaine vidéo On continue Avec un autre shooting Avec la personne Du coup Qu'on avait vu Tac 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 Voilà rencontré Juste ici Un shooting Cette fois C'était le shooting De ma vie C'était absolument génial Puisque c'était en partenariat Avec la marque Handwritten J'avais rencontré la marque Voilà juste ici Avec son logo Dans un petit événement Le feeling était bien passé On s'est donné un petit rendez-vous Dans le shop On a chopé plein de vêtements Donc par exemple Moi j'ai eu une magnifique casquette Un bonnet et un sweat Et puis la modèle a eu Plusieurs tenues différentes Que du coup on a dû essayer Et shooter Une première fois Dans downtown Avec un petit lieu Que j'avais repéré avec des plantes C'était super sympathique Et ensuite Encore une fois Sur la plage De Santa Monica Cette plage Je l'adore Autant pour faire un shooting Que pour faire des photos Tout à fait normales Voilà Et petite anecdote aussi Ce qui était marrant C'est que j'allais toujours manger Au même restaurant Sur la plage En général aux Etats-Unis Il faut donner ton nom Pour que les personnes Ensuite t'appellent Et te servent ta commande Et à chaque fois Je ne savais pas Comment prononcer mon nom J'étais là genre I'm Bruno Bueno Et donc La personne a compris Bueno Et voilà Et du coup La personne a vraiment compris Bueno Et a marqué Bueno Sur mon ticket de caisse Donc j'étais en mode Ah ouais ok d'accord Et ça m'a fait bien rire Et du coup J'ai gardé le ticket Et je l'ai collé ici On continue Page suivante Ne vous inquiétez pas C'est bientôt terminé Ah bah d'ailleurs Justement Il y a cette page Où au final J'ai fait un gros trou Parce que Bah je pensais Que j'aurais des choses à rajouter En fait non Alors avant dernière page Cette fois Ne vous inquiétez pas On arrive à la fin Le road trip To Joshua Tree National Park Et donc là J'ai fait une vidéo Juste ici Ça parlera beaucoup mieux Que toutes ces images Mais J'ai envie de vous parler Des petits imprévus Qu'on a eu On avait prévu de partir A 9h30 Pour louer la voiture A 10h Je sais pas comment fonctionnent Les américains Mais au dernier moment Ils nous appellent En disant Oh j'ai pas envie de venir Enfin bref Du coup Pour essayer de les reconvaincre De retrouver des gens motivés On est parti A 12h30 Ensuite Sur la route On a crevé un pneu Donc au final On est arrivé au parc A 18h Pile pour le coucher de taille Génial Moi qui voulais faire Plein de photos Et plein de vidéos Qui était censé arriver là-bas Vers midi et demi 14h Je l'ai été dégoûté Mais bon C'est les années de la vie On continue Et là voilà Le billet d'avion Home sweet home Comme on pourrait dire Dans un américain Tout à fait parfait Cette fois L'économie 200$ Puisque normalement J'avais un sac supplémentaire Bien évidemment Avec plein de fringues De plus Et le skate cassé Qui ne voulait pas Rentrer dans le sac Correctement Mais la personne A l'accueil M'a dit Oh non Vas-y Passez C'est pas grave Bah écoute Merci C'est gentil Et voilà C'est maintenant terminé Je vous laisse Sur cette magnifique Couverture Que franchement Ça a fait plaisir Cette couverture Elle va jamais rentrer Dans ma bibliothèque Parce que c'est beaucoup Trop proéminent Mais en tout cas C'est super cool J'espère que ça vous a plu Ce petit retour Sur Los Angeles En images Avec mon carnet Si ça vous plaît Ce genre de vidéo Où je vous fais découvrir Un carnet Et si vous êtes toujours là Pour me le dire Bah dites le moi en commentaire Parce que j'ai plein d'autres carnets Et il y a un autre carnet Justement Un carnet personnel Où j'ai dépassé La page 100 Etc Donc ça mériterait Aussi une vidéo Je vous dis A très très bientôt Pour une prochaine vidéo En espérant que ça vous a plu Et souscrivez A une bonne soirée Et passez un très très bon abonnement Salut Bisous